Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la peau extrêmement abîmée. Vous pouvez voir en image quelques exemples de peaux extrêmement abîmées. Vous pouvez constater qu'elles sont devenues très très fragiles, même à vue d'œil, et qu'elles ont une discoloration anormale. En réalité, comment est-ce qu'on obtient une peau extrêmement abîmée? Parfois c'est dû à l'utilisation de cocktails de produits de très mauvaise qualité, parfois dû à l'utilisation des produits très forts pour votre peau, et parfois c'est dû à l'utilisation des produits éclaircissants avec exposition aux rayons de soleil sans protection. Tout le monde aime bien être au soleil aussi, mais pour être au soleil, il faut bien penser à protéger sa peau, tout comme tous ceux qui vivent dans les zones tropicales, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc il faut toujours penser à se protéger contre les rayons de soleil, qui n'est pas vraiment très bien pour la peau. C'est ça qui vous noisit plus les tâches, c'est ça qui vous donne des coups de soleil, et parfois ça vous donne des boulures. Donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, la première des choses à savoir, c'est que vous voulez récupérer votre peau, vous voulez retrouver votre peau, qu'elle soit éclaircisse ou qu'elle ne soit pas éclaircisse, vous voulez d'abord retrouver une peau saine. Alors, vous ne devez pas surtout continuer à utiliser ces produits qui vous causent ce problème, et surtout vous ne devez pas vous acharner sur votre peau, parce que généralement les gens se disent que je vais trouver un produit beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace, je vais chercher un produit qui va plutôt continuer à éclaircir, mais en arrangant, ou bien je vais trouver une solution qui va atténuer l'autre problème que vous avez eu. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous devez toujours garder en tête que ce sont des produits chimiques, et plus vous utilisez, plus vous pouvez causer d'autres dégâts. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec une peau abîmée et complètement irréversible. Donc, la solution, c'est d'abord d'arrêter l'utilisation de ce que vous avez, et également, chercher aussi la cause de ce que vous avez comme problème, parce que parfois, ça peut être même simplement un savon qui vous a causé ce problème, ça peut être une lotion, ça peut être un lait, ça peut même être le cocktail de tout ce produit. Donc, la meilleure solution, c'est d'abord d'arrêter l'utilisation de tout ce que vous avez, chercher une solution, et maintenant, adopter un meilleur soin. Donc, dans ma solution, je vous propose déjà de commencer par récupérer votre peau, surtout pour ce genre de peau extrêmement abîmée. Donc, de récupérer la peau parce qu'elle est déjà devenue très fragile, et dans ce cas, je vous propose une combinaison de l'huile nourrissante à la vitamine E, ainsi que le lait 55H+. L'huile nourrissante à la vitamine E va vous permettre de calmer votre peau, parce qu'elle est irritée, complètement irritée. Elle va également vous permettre de favoriser la guérison de votre peau, et elle va également permettre de nourrir la peau, parce qu'elle en a vraiment besoin. Maintenant, le lait réparateur 55 va vous permettre de restaurer votre peau, en même temps de l'uniformiser. Certaines personnes, lorsqu'elles ont la peau abîmée, préfèrent arrêter l'utilisation des produits éclaircissants, ou simplement arrêter de s'éclasser la peau. Dans ce cas, je vous suggère toujours d'utiliser l'huile nourrissante à la vitamine E, cette fois-ci avec un simple lait hydratant, nourrissant, comme le lait Jairgens au beurre de karaté, ou si vous avez la peau très sèche, vous pouvez essayer le Jairgens Deep Restoring à l'huile d'argan. Et aussi, pour accompagner votre soin réparateur, vous pouvez utiliser des crèmes douches hydratantes, des pains dermatologiques, des savons sugras, et surtout éviter des jeux douches exfoliants, ou des jeux douches de manière générale, des savons gommants, ou des savons éclaircissants. Évitez également tout gommage facial ou corporel, ça peut aggraver la situation. Donc, voilà, vous pouvez trouver sur les liens en bas de la vidéo, le lien de commande, ou alors comment est-ce que vous pouvez commander ces produits, juste en cliquant sur le lien. Je vous remercie et à la prochaine.